Depuis quelques jours, il y a un véritable regain autour de The Last of Us partout, c'est normal, puisque Sony Interactive Entertainment vient de sortir la version remasterisée sur PS5, vendue, je vous le rappelle, 10 euros pour les gens qui possèdent déjà le jeu sur PS4. Pour les autres, ce sera 50 euros qui vous seront demandés en caisse au moment de l'achat. Alors, j'ai déjà publié mon test la semaine dernière, alors n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous voulez voir du gros gameplay bien sale et bien vénère en 4K. Et en attendant, sachez que The Last of Us 2, c'est un véritable tour de force de la part de Naughty Dog et c'est déjà l'un des plus grands jeux de l'histoire, aux côtés de Red Dead Redemption 2, inutile évidemment de vous le rappeler. Alors malgré cela, The Last of Us 2, c'est un jeu qui est controversé dans son histoire et notamment ses choix scénaristiques. Alors si pour moi, c'est la meilleure idée que Naughty Dog ait eu pour cette suite, pour d'autres en revanche, c'est une véritable trahison d'avoir fait mourir Joël, surtout de la sang. Alors que ces gens-là se rassurent ou se réjouissent, un utilisateur sur YouTube vient de réaliser le rêve de toutes les personnes qui n'ont jamais accepté la mort de Joël en le sauvant de son massacre. Bon, le sauvetage de Joël, et je mets bien des guillemets, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, eh bien on le doit à Speckleaser. C'est une chaîne YouTube qui a profité de la sortie de The Last of Us 2 Remastered pour détourner la réalité, à savoir empêcher l'assassinat sauvage de Joël, Parabi et tous ses copains. Et Speckleaser, eh bien, il n'a pas expliqué comment il a procédé pour remanier le jeu à sa sauce, mais toujours est-il qu'on le voit jouer Ellie et pénétrer dans la maison sans pour autant se faire violenter et se mettre au sol. Et pour cela, eh bien, il va procéder de deux manières différentes. La première, en passant par l'entrée du garage, donc un lieu a priori inaccessible dans l'aventure classique, parce que normalement, lorsque Ellie arrive, c'est par le haut de la maison et elle passe du coup par les fenêtres pour pénétrer à l'intérieur de l'établissement. Mais là, elle va surprendre le groupe en pleine séance de torture, en passant par le garage. Et justement, en pénétrant dans cette pièce, dans ce garage, elle croise deux personnes pour commencer, qui sont en réalité Owen et Mel. Quel but de 100 fois ! Regardez, avec son fusil d'assaut, en mode silencieux. Boum ! Les deux cannent aussitôt évidemment. Et je vous rappelle tout de même que Mel doit être déjà enceinte à ce moment de l'histoire. Donc ça reste une mort bien sale quand même. Alors, c'est vrai, moins choquante que dans l'aventure normale et son coup de couteau comme ça dans la jugulaire. Mais le résultat, évidemment, reste le même. Elle va perdre son bébé également. Alors au loin, vous le voyez, on voit Abby qui semble figé et qui a déjà commencé à faire quelques birdies avec la tête de Joël, qu'on voit d'ailleurs allongée près des baies vitrées. Boum ! Regardez, bombe étourdissante pour Ellie, qui arrive dans la pièce. Butinga, dans le fond, qu'il est autre que celui, enfin le bonhomme, le type en bonnet que Tommy torture sur la chaise. Alors, il n'a pas de nom, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Alors ensuite, la personne qui se fait planter, je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un membre connu de la bande d'Abby. Alors normalement, ça aurait dû être Mani, mais ça a été visiblement remplacé par une femme un petit peu random. Par contre, juste derrière, c'est bien Nora qui se mange une rafale de balles. Puis Abby qui se fait égorger par le papillon d'Elie. Alors je sais que beaucoup de gens vont trouver ça jouissif, mais moi, comme je suis team Abby, eh bien, ça ne me réjouit pas, en fait. En revanche, Danny, quoi qu'il arrive, il se fait planter salement dans le cou par Ellie. Que ce soit dans l'aventure normale ou dans cette alternative multiverse, il canne de la même façon le pauvre, quelque part. Bon, après, le résultat est le même. Joel est bien amoché au sol, mais il n'est pas tout à fait mort, en fait, puisqu'il n'a pas pris le dernier coup de club de golf qui lui a ouvert le crâne. Donc, il y a moyen de lui porter secours, même s'il ne pourra plus jamais marcher comme avant, justement, après le coup de pompe qu'il a reçu dans la rotule. Deuxième alternative pour empêcher l'assassinat de Joel. Alors cette fois-ci, en passant par le même chemin que celui de l'aventure classique, c'est-à-dire en descendant les escaliers. Et là, on se rend compte qu'Elie a les mêmes armes sur elle que la première version. Alors on la voit ouvrir la porte, regardez. Ensuite, elle balance une grenade étourdissante qui, du coup, déstabilise Abby, qui tente juste après de se relever, mais elle se mange une rafale de balles dans les beuges. Donc, juste derrière, c'est Nora qui se fait buter, suivie de Danny. Puis vient ce personnage féminin inconnu au bataillon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui aurait dû être mani, en fait, à la base. Eh bien, voilà, donc c'est elle qui a été remplacée, du coup, enfin, il l'a remplacée. Ensuite, celui qui succombe au coup de couteau porté par Ellie n'est autre que le gars au bonnet torturé par Tommy sur la chaise. Il n'a pas de nom, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, j'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas trouvé. Et enfin, Ellie finit sa quête de vengeance par le garage avec Owen et Mel qui se font dézinguer. Bon alors, jouissif ou pas jouissif, ce sauvetage de Joël, évidemment, par Ellie ? Est-ce que, d'ailleurs, il mérite vraiment d'être sauvé ? N'est-il pas le plus grand fautif de cette histoire, malgré ses bonnes attentions ? Oui, je le sais, on aurait tous fait pareil si c'était notre enfant. Mais de un, Ellie n'est pas sa fille, je vous rappelle que c'est Sarah, même s'il la considère comme telle, évidemment. Et puis, il n'avait pas besoin de tuer le père d'Abi, il aurait pu le blesser ou l'assommer. Bon bref, on ne va pas refaire le débat, c'est là d'ailleurs toute la force du récit de The Last of Us 2, nous questionner sur ces choix-là, nous faire passer par des émotions fortes, dingues, et finir avec un chef-d'oeuvre absolument magnifique. Sous-titrage ST' 501